Bonjour à tous et à toutes, je vois que vous êtes impatients et impatientes de découvrir la suite de notre séquence 7 d'histoire du programme de quatrième qui concerne la révolution française et l'Europe entre 1792 et 1815. Bienvenue pour cette quatrième séance. Après avoir planté le décor spatial puis temporel de la séquence, ça c'était les séances A et B, nous avons ensuite découvert les problématiques des relations complexes, des séances compliquées entre la France révolutionnaire et l'Europe entre 1792 et 1815 à travers, je vous le rappelle, une œuvre d'art ô combien célèbre, et je l'espère, j'espère qu'elle est maintenant célèbre pour vous, le 13 L13 des maillots de Francisco de Goya. Et aujourd'hui, nous allons enfoncer le clou avec un premier dossier consacré à l'Europe sous la domination française, donc quelque part entre les années 1805 et 1812. Et nous allons nous demander, pour se grander l'Europe sous la domination française 1805-1812, comment se manifeste la domination exercée par la France, qu'elle soit France républicaine révolutionnaire ou qu'elle soit France impériale de Napoléon Ier, d'ailleurs, sur les peuples européens au début du XIXe siècle, c'est-à-dire autour des années 1800. Et le fait est, encore une fois, que quand Napoléon est vainqueur, il se croit tout permis, et ça ne remonte d'ailleurs pas à l'Empire. Parce qu'en fait, si on fait un petit flashback avec la gravure, un petit retour en arrière chronologique, avec la gravure que vous avez maintenant sous les yeux, et bien là, nous sommes à l'époque de la République, nous sommes encore à l'époque de la Révolution, à l'époque où Bonaparte était cet ambitieux jeune général de l'armée d'Italie, qui piafait d'impatience à l'idée de montrer ce qu'il valait aux yeux du monde, et que l'on voit en train de se livrer à une activité au combien discutable, celle du pillage en règle, et alors pas de n'importe quelle ville en plus, il s'agit de la ville de Rome. Et effectivement, Napoléon obéit aux ordres du gouvernement du directoire, parce que le directoire lui a confié comme mission, non seulement d'aller porter la guerre en Italie contre l'Autriche, et oui, déjà l'Autriche, mais pas uniquement, l'autre objectif, c'est de remplir les caisses de la République française, qui sont désespérément vides, et depuis le Moyen-Âge, la France a pris la déplorable habitude, quand les caisses de l'État sont vides, d'aller faire les poches du voisin italien pour remplir les caisses de l'État. Donc, Napoléon continue l'œuvre accomplie par tant d'autres avant lui, et on voit le pape de Rome, impuissant, en train d'assister au pillage de la ville éternelle, c'est le surnom de Rome, par les troupes françaises. Et je vais vous proposer un exercice qui va nous permettre d'exploiter à fond cette caricature anglaise. Et donc, vous allez pouvoir mesurer la perception ô combien peu flatteuse du soldat français par les Européens qui le voient agir. Donc, c'est comme d'habitude, j'ai parsemé la gravure d'un certain nombre de cases, il y en a normalement neuf, et je vais vous demander de remettre dans les cases vides, dans les cases vierges, le numéro correspondant à la légende associée. Donc, mettez-moi sur pause, le temps de faire tranquillement l'exercice. Il est assez savoureux de se dire qu'en temps normal, les Britanniques n'auraient rien trouvé à redire au pillage de la capitale de la catholicité par Napoléon, parce que les Britanniques sont des protestants et ils n'ont pas une grande estime, une grande tendresse pour le pape des catholiques. Mais, parce que ça sert leur intérêt, les Britanniques vont prendre ici la défense du pape parce que ça va leur permettre de montrer Bonaparte sous un jour particulièrement hideux, particulièrement repoussant, particulièrement négatif. Et c'est le but recherché. Alors, trois éléments qui permettent d'identifier Rome au premier coup d'œil. Alors, d'abord, il y a la célèbre coupole Saint-Pierre du Vatican, ce quartier de Rome, la cathédrale Saint-Pierre de Rome, c'est la cathédrale dans laquelle exerce, si je puis dire, le pape de Rome. Bon, donc, à la Perse au fond. Ensuite, alors ça, c'est une interprétation personnelle. Vous avez peut-être entendu dire, surtout si vous avez fait du latin, que Romulus et son frère Rémus se sont, comment dirais-je, affrontés pour fonder la ville de Rome, pour savoir lequel aurait l'honneur de donner son nom à la ville de Rome, fonder Rome, et ils se sont affrontés à coups d'oiseaux, à coups de vautours. C'est à celui qui verrait passer le plus de vautours dans le ciel qui aurait gagné. Donc, je pense que ces oiseaux-là, qui peuvent aussi tout simplement sous-entendre qu'il y a eu un massacre, parce que ce sont des animaux, des rapaces, qui s'attaquent aux cadavres, c'est connu, si vous avez déjà vu des westerns. Donc, vous voyez, ça peut être objet de plusieurs interprétations, mais c'est vrai qu'on peut penser tout de suite à la fameuse légende de la fondation de Rome. Enfin, vous avez le pape, entouré de ses cardinaux, qui regarde avec stupéfaction les Français en train de piller la ville. Ensuite, vous avez le pillage en lui-même, les soldats français en quatre, le butin du pillage qui s'entasse aux pieds de Bonaparte. Les Français ne respectent rien, même pas les œuvres d'art, surtout pas les œuvres d'art, puisque du moment qu'elles ont de la valeur, eh bien, on les emmènera avec soi. Bonaparte, qui est donc le héros négatif de cette scène, de cette caricature, eh bien, Bonaparte, il n'est pas franchement à son avantage. Eh bien, c'est le principe même de la caricature. Donc, il est tout petit, presque un enfant, avec des bottes bien trop grandes pour lui. Vous voyez, on a l'impression que c'est un enfant entouré d'adultes. Une manière de dire qu'il a une ambition qui est bien trop importante par rapport à son talent. Ça doit pouvoir être ça, le message. Il est aussi identifié à la France, la France qui est montrée du doigt, la France qui est un pillard, qui est un voleur, qui est à hors-la-loi, qui ne respecte rien, puisque Napoléon est vêtu de tricolores, et le plumet de son chapeau bicorne est aussi tricolore. Donc, c'est une manière d'associer la France au crime, tout simplement. Et alors, puisqu'on parle de crime, qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant, peu importe, quand on est chrétien, piétiner un crucifix, fut-il en or, c'est le crime le plus abominable qui soit. Et quelque part, ça nous rappelle un peu le message du L13 des Maillots, où les Napoléoniens fusillaient une sorte de Christ. Donc, voyez que ces Français ne respectent rien, et que finalement, eux qui se présentaient comme des libérateurs, eh bien, c'est quand même des drôles de libérateurs, c'est surtout des voleurs, des brigands de grand chemin. Devenu par la suite le maître de la France, et après avoir proclamé l'Empire français, Napoléon Bonaparte va conquérir l'Europe, et va devenir le maître du continent européen. Et nous retrouvons la carte que nous avons déjà étudiée ensemble en début de séquence, c'était la première séance, quand nous avons planté le décor spatial. Et donc, je vous rappelle rapidement les enseignements de cette carte, à savoir que, outre le fait que la France s'est beaucoup agrandie au nord et à l'est, en multipliant les annexions, les conquêtes de territoire, en Hollande et en Italie. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que Napoléon exerce une influence dominante sur tout un ensemble d'États, ceux qu'on appelle les États sous protectorat, les États vassaux, qui sont soumis à l'autorité de Napoléon Ier, puisque ce sont des pays qui sont militairement occupés, et qui obéissent donc au doigt et à l'œil aux volontés de l'Empereur. Et ensuite, il y a tous ces États qui sont des États indépendants, qui parfois, d'ailleurs, se révoltent contre l'Empereur, mais Napoléon a les moyens de les briser, de les punir, de les envahir militairement lorsqu'ils se révoltent, je pense en particulier au royaume de Prusse et à l'Empire d'Autriche. Et finalement, en 1812, au moment où la domination française est la plus forte, au moment où, je vous le rappelle, elle est à son apogée, eh bien, rares sont les États qui osent et qui ont les moyens de se dresser contre la domination française, essentiellement le Royaume-Uni et le Portugal et puis, plus tardivement ensuite, la Suède. Mais ils sont très peu nombreux parce que Napoléon est un brillant stratège qui, par la guerre et surtout par la victoire, brise les résistances contre lui. Alors, comme je l'ai laissé entendre lors de la diapo précédente, c'est par la force que Napoléon impose ses volontés aux Européens, c'est par la victoire militaire, le plus souvent écrasante, que Napoléon vient à bout de toutes les résistances européennes et vient au bout de ce qu'on appelle depuis 1792, les coalitions, c'est-à-dire ces alliances d'États européens qui se dressent contre un ennemi commun et cet ennemi commun, c'est la France révolutionnaire, France républicaine puis France impériale, bon, c'est toujours la France, quoi. Et donc, Napoléon va défaire les unes après les autres toutes les coalitions qui se dressent contre lui et son plus beaucoup d'éclats, c'est quand même la bataille du 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz. Alors, cette bataille d'Austerlitz, elle a en plus quelque chose, un cachet particulier, c'est qu'elle se déroule un an, jour pour jour, après le couronnement impérial du 2 décembre 1804. Et oui, la bataille d'Austerlitz se déroule au cœur de l'Autriche, un an, jour pour jour, après le couronnement impérial. C'est d'ailleurs pour cela que chez les Napoléons, chez Bonaparte, plus exactement, le 2 décembre est considéré comme un jour porte-bonheur puisque ce jour-là est synonyme de deux des plus grands moments forts de la vie de l'empereur Napoléon Ier. Ce jour-là, à Austerlitz, Napoléon va écraser deux armées et demi, ah oui, deux pour le prix d'une, puisqu'il va écraser les Autrichiens à domicile, mais il va aussi écraser les Russes qui étaient considérés avant la bataille comme la première armée d'Europe, donc entendez parler à du monde, et qui étaient venus prêter main-forte aux Autrichiens. Et d'ailleurs, le fait est que si vous regardez sur la petite fiche Wikipédia qui se trouve à droite de la diapo, Napoléon présente moins d'hommes, il a beaucoup moins de soldats à mettre en face des Autrichiens et des Russes, il a aussi moins de canons, donc il a une puissance de feu inférieure, donc en toute bonne logique, Napoléon aurait dû être vaincu, et c'est le contraire qui s'est passé, parce que si vous regardez au niveau des pertes, eh bien, les pertes françaises sont assez faibles, sont 3 à 4 fois plus faibles que les pertes austro-russes, il y a des chiffres qui ne mentent pas, par exemple, 180 canons russes sont faits, sont capturés à Austerlitz, sont abandonnés par les Russes sur le champ de bataille, ils serviront d'ailleurs, leur bronze servira d'ailleurs à fabriquer la colonne Vendôme de Paris, 45 à 50 drapeaux capturés contre un seul drapeau perdu par les français, donc là, c'est une défaite écrasante pour les russes et leurs alliés autrichiens, c'est la fin de la troisième coalition, et on voit sur le tableau, ces beaux tableaux, on voit un général français qui apporte les drapeaux pris aux russes pour les montrer à l'empereur Napoléon Ier. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il existe une gare d'Austerlitz à Paris pour célébrer l'événement, même si évidemment la gare d'Austerlitz a été construite bien après Napoléon Ier puisque le chemin de fer n'existait pas à l'époque. Et du coup, pour les vaincus, la punition est souvent rude. Pour les autrichiens, par exemple, ça va être le traité de paix de Presbourg, aujourd'hui, on dirait Bratislava, et là, pour l'Autriche, la sanction est terrible puisqu'elle perd 4 millions de sujets, c'est-à-dire des gens qui, avant le traité de paix, étaient des autrichiens et qui, après le traité de paix, ne le seront plus puisque Napoléon va prendre, arracher des territoires à l'Autriche. En particulier, avec le traité de Presbourg, l'Autriche cesse d'être une puissance maritime puisqu'elle perd l'accès à Venise et à toute la région de la Vénétie, bon, aujourd'hui, c'est en Italie, mais à l'époque, c'était en Autriche, et Napoléon confisse que la Vénétie est Venise à l'Autriche pour la punir, ça ne sera pas la seule punition qui sera imposée d'ailleurs à l'Autriche, et l'empereur d'Autriche, et ça, c'est peut-être d'ailleurs le pire, sera même obligée de donner sa fille à marier à Napoléon quand Napoléon voudra assurer un héritier à son empire et qu'il lui faudra une femme en âge de concevoir un enfant et comme Marie, pas Marie, pas Marie-Antoinette, comme Joséphine de Beauharnais est trop âgée pour lui donner un enfant, et bien Napoléon va mettre Joséphine de Beauharnais de côté, elle a mis son temps et il va obliger l'empereur d'Autriche à lui donner sa fille pour qu'elle fonde, pour qu'elle donne un héritier à l'empire français. Et quand Napoléon est vainqueur, Napoléon se permet toutes les audaces et il va par exemple mettre fin à un ensemble territorial qui remontait très exactement à la Noël de l'an 800 et qui remontait, vous l'aurez compris, à Charlemagne, il met fin au Saint-Empire romain germanique puisqu'il va obliger l'empereur François 1er d'Autriche à renoncer à la couronne du Saint-Empire romain germanique, à dissoudre le Saint-Empire romain germanique et a laissé Napoléon 1er créer une confédération du Rhin qui est un peu en quelque sorte en quelque sorte pardon l'ancêtre de l'Allemagne d'aujourd'hui et qui avant Austerlitz était des territoires sous influence autrichienne puisque l'empereur d'Autriche était aussi empereur du Saint-Empire et dorénavant ces territoires échappent à l'empereur d'Autriche puisqu'ils sont sous influence française ah il ne fait pas bon se révolter contre Napoléon 1er et perdre contre lui et les Autrichiens l'ont bien compris les Autrichiens les Prussiens les Russes et quelques autres malheureux vaincus la victoire française d'Austerlitz est tellement écrasante qu'elle ne va pas permettre uniquement à Napoléon 1er de punir et d'affaiblir d'humilier très durablement l'Autriche mais ça va permettre aussi d'affaiblir le royaume de Prusse la Prusse effrayée par ce véritable coup de tonnerre d'Austerlitz qui signe le 16 décembre c'est à dire deux semaines seulement après à Schönbrunn un traité de paix avec l'Empire français donc deux des principaux trois des principaux ennemis en comptant les Russes de Napoléon sont mis hors de combat en une bataille c'est quand même pas mal quant au dernier le quatrième l'âme le chef de la troisième coalition qui a osé se dresser contre Napoléon c'est le Royaume-Uni et là le premier ministre britannique William Pitt est tellement écœuré par l'écrasante défaite subie par la coalition qu'il dirige qu'il demande même à un de ses domestiques de détacher la carte d'Europe accrochée au mur en face de lui et il lui dit roulez-la rangez-la parce que de toute façon là elle ne servira plus pendant les dix prochaines années autrement dit le cauchemar des britanniques est devenu réalité l'Europe est devenue française et on voit sur cette caricature assez drôle William Pitt qui essaie de sauver ce qui peut être sauvé tandis que Napoléon s'offre l'Europe voilà la terre est transformée en une sorte de poulet rôti et Napoléon s'offre une très belle tranche c'est l'Europe dont il devient le maître bon appétit mais il reste les Anglais qui sur le plan terrestre représentent une force armée relativement négligeable mais qui possède la Royal Navy la première flotte de guerre au monde et qui tient les mers et qui empêche Napoléon premier d'aller écraser les britanniques chez eux les britanniques qui sont l'âme de toutes les coalitions dressées contre la France depuis la deuxième coalition et qui sont encore une fois inaccessibles parce que protégées par la manche et bien Napoléon va décider puisqu'il ne peut pas envahir militairement le Royaume-Uni il va utiliser une autre arme celle du blocus continental et sur cette caricature française on aperçoit la chambre des lordes tous ces gens habillés de manière assez sinistre qui représentent donc l'équivalent du sénat en France la chambre des lordes qui découvre avec effroi le contenu du blocus continental mis en place par Napoléon Ier contre le Royaume-Uni et ce qu'on y lit est tellement désolant et tellement terrible tellement catastrophique pour le Royaume-Uni que le roi George III le roi d'Angleterre George III qui pourtant en a vu d'autres puisque c'était déjà lui qui était au pouvoir au Royaume-Uni pendant la guerre d'indépendance américaine qui avait déjà perdu les colonies d'Amérique quand il entend ce que Napoléon a décidé il en tombe littéralement de son fauteuil et oui Napoléon il ne va pas être tendre avec le Royaume-Uni cet ennemi insaisissable cet ennemi irréductible donc Napoléon décide tout simplement de mettre les îles britanniques en état de blocus c'est à dire de bloquer les îles du Royaume-Uni l'archipel britannique l'isoler du monde faire comme si le monde entier n'existait plus pour le Royaume-Uni ou plus exactement l'Europe article 2 tout commerce et toute correspondance avec les îles britanniques sont interdits sous-entendu avec l'Europe ça veut dire que plus aucune marchandise plus aucune lettre plus aucun individu ne peut quel qu'il soit circuler entre les îles britanniques et le continent européen Napoléon Ier n'a peut-être pas les moyens d'envahir le Royaume-Uni mais il a les moyens d'imposer aux Européens d'isoler de rejeter d'exclure le Royaume-Uni et donc du coup l'article 3 qui suit est très logique tout individu sujet de l'Angleterre de quelque état ou condition qu'il soit civil ou militaire homme ou femme peu importe qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celle de nos alliés sera fait prisonnier de guerre pour ceux qui seront d'ailleurs considérés comme des espions ça ne sera pas la prison qui les attendra d'ailleurs mais le peloton d'exécution je vous ai fait un résumé des articles 4 à 7 tout magasin toute marchandise toute propriété de quelque nature qu'elle puisse être tout navire appartenant à un sujet de l'Angleterre ou provenant de ses fabriques ou de ses colonies sera déclaré de bonne prise autrement dit sera confisqué et sur la gravure que l'on voit à côté en noir et blanc on voit des européens je crois que ce sont des hollandais ici qui sont contraints ils n'ont pas le choix le français leur donne l'ordre visiblement de le faire et il est accompagné de soldats en armes il leur donne l'ordre de brûler des draps venus d'Angleterre il les ordonne de les détruire et alors ça les européens ils n'ont pas bien vécu parce que les européens qui avaient l'habitude de dormir dans des draps anglais ou de vivre du commerce du drap anglais ou de tout commerce avec les anglais quels qu'ils soient ben forcément ça les condamnait à la ruine mais on ne s'oppose pas aux volontés de l'empereur des français alors bien sûr pour que le commerce britannique soit pris à la gorge pour que le royaume uni soit étranglé ce blocus continental ne peut pas se limiter aux seules frontières de l'empire français il faut donc qu'il soit imposé à tous les européens qu'ils le veuillent ou non d'où l'article 10 communication du présent décret donc décret c'est une obligation c'est une loi mais encore une fois imposée à tous communication du présent décret sera donnée au roi d'Espagne de Naples de Hollande des Truris bon d'Italie pour faire simple et à nos autres alliés c'est à dire les autrichiens par exemple dont les sujets sont victimes comme les nôtres de l'injustice et de la barbarie anglaise c'est à dire que Napoléon a la prétention de parler au nom des européens il n'y a pas que les français qui sont les victimes des anglais ce sont tous les européens qui sont victimes des anglais et qui doivent donc être solidaires des français et vous noterez qu'il s'agit de communication du présent décret c'est à dire que Napoléon ordonne au roi d'Espagne d'Italie de Hollande d'appliquer sa décision et il ne leur demande absolument pas leur avis mais de toutes les manières Napoléon n'a pas l'intention de demander l'avis du roi d'Espagne ou du roi d'Italie ça serait du temps de perdu puisque de toute façon Napoléon 1er pratique le népotisme alors le népotisme c'est un terme savant qui désigne un système politique en général dans lequel le dirigeant le chef bon ben ici Napoléon 1er favorise les membres de sa famille en leur donnant des pouvoirs qu'ils ne méritent pas nécessairement mais parce qu'ils font partie de sa famille et bien il les leur offre sur un plateau donc ça veut dire en fait que Napoléon va distribuer les couronnes des royaumes d'Europe il va les distribuer à ses frères ou ben quand il n'a plus assez de frères à ses beaux frères c'est à dire les hommes qui auront épousé les soeurs de Napoléon et quand Napoléon sera à court de frères ou de beaux frères et bien il distribuera certains royaumes à des proches qu'il estime être des gens de confiance comme le roi de Saxe par exemple ou comme le maréchal Bernadotte dont il fera un roi de Suède et sur la diapo que vous avez sous les yeux et bien vous avez Jérôme j'ai oublié son nom Jérôme Bonaparte qui ressemble étrangement à un roi et pour cause il a le sceptre il a la couronne il a tiens il porte la légion d'honneur aussi tout comme son grand frère parce que Jérôme Bonaparte a été nommé roi de Westphalie c'est un des états allemands de la confédération du Rhin c'est un état du nord-ouest et Jérôme doit à son frère Napoléon d'être roi de Westphalie et il est bien entendu qu'il obéira à tous les ordres de son grand frère sur le portrait que vous avez à côté de couple vous avez Caroline Bonaparte sœur de Napoléon qui a épousé Joachim Murat qui fut probablement l'un des plus fidèles et des plus compétents lieutenants de Napoléon et qui est donc en même temps son beau-frère et qui va devenir roi de Naples de par la volonté de l'empereur Napoléon Ier tiens d'ailleurs pour la petite parenthèse Joachim Murat c'est celui qui a fait fusiller les madrilènes révoltées lors des dos et tres des maillots 1808 je vous renvoie au tableau de Goya un dernier exemple de népotisme il est assez fameux celui-là vous avez deux portraits des deux rois de Naples et puis d'Espagne et même si vous n'êtes pas très très physionomiste quand même vous allez trouver qu'ils ont un air de ressemblance ces deux personnages et pour cause c'est le même il s'agit de Joseph encore un frère Joseph Bonaparte qui va d'abord être roi de Naples de par la volonté de son frère et puis son frère va le déplacer comme s'il s'agissait d'un simple pion sur un échiquier ou sur un plateau de Monopoly et donc il va décider sans demander l'avis de Joseph qui en plus était très très heureux à Naples et bien il va déplacer Joseph et il va l'offrir aux Espagnols qui vont très mal le prendre puisque c'est sous le règne de Joseph que les Espagnols se révoltent contre l'occupation française c'est ça le népotisme j'arrive au bout de ma démonstration dernier exemple de la toute puissance française napoléonienne sur l'Europe on a vu que Napoléon avait mis fin tout à l'heure au Saint-Empire de Charlemagne pour le remplacer par la Confédération du Rhin mais Napoléon créé carrément des territoires qui n'existaient pas ou plus exactement qui n'existaient plus la Pologne n'existait plus peu importe Napoléon va la recréer de toute pièce en 1807 il va la recréer sur des territoires qui étaient prussiens mais peuplés de polonais et Napoléon va après avoir vaincu militairement la Prusse lui prendre des territoires pour rebâtir une Pologne qui portera le titre de grand-duché de Varsovie et comme il faut bien une marionnette à la tête de ce royaume qui n'existe que par la volonté de Napoléon Napoléon qui visiblement là était un peu à court de frères ou de beaux frères va nommer le roi de Saxe Frédéric Auguste Ier il va le nommer grand-duc de Varsovie mais cette domination n'a qu'un temps et le grand-duché de Varsovie disparaîtra avec le déclin et la chute de l'empire de Napoléon Ier et la fin de la domination française sur l'Europe que nous étudierons une prochaine fois alors les repères chronologiques associés à la séance et bien on en a vu beaucoup mine de rien aujourd'hui ça a été une séance riche d'abord le plus beau peut-être le 2 décembre 1805 écrasante victoire de Napoléon Ier à Austerlitz en Autriche contre les russes et les autrichiens puis en 1806 le code civil français qui est appliqué dans les états européens vassaux de par la volonté de l'empereur des français toujours en 1806 grande année après avoir écrasé la Prusse chez elle Napoléon signe à Berlin c'est la raison pour laquelle il se trouve à Berlin à ce moment-là c'est qu'il vient d'envahir la Prusse et d'envahir la capitale du royaume de Prusse Napoléon signe un décret qui est très important puisque c'est le décret qui impose à tous les européens le blocus continental contre le royaume uni et puis dernier repère qui montre bien à quel point l'Europe est une sorte de pâte à modeler entre les doigts de Napoléon Ier 1807-1813 l'éphémère état polonais créé par Napoléon Ier sous le nom de grand-duché de Parsobie voilà j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère vous avoir démontré à quel point l'Europe est sous la domination française entre 1805 et 1812 et vous retrouverez maintenant la trace écrite la leçon qui reprendra je l'espère à peu près tout ce que nous venons de voir aujourd'hui commencer par le blocus continental mais aussi le népotisme mais aussi la confédération du Rhin mais aussi le grand-duché de Varsovie etc donc je vous laisse lire prendre connaissance et très important apprendre la leçon et je vous dis à bientôt pour la suite bonne journée c'est parti